Comment analyser le pollen d'un miel ? Pour cela, vous avez besoin comme matériel d'un bécher de 50 ml, d'eau distillée, d'une centrifugeuse, d'une micropipette, de lames lamelles, d'un réchaud, d'un agitateur magnétique et d'un microscope. Pour éviter toute contamination par des pollens étrangers, il est conseillé d'utiliser les fournitures jetables ou laver minutieusement et de fermer les fenêtres durant le protocole. Tout d'abord, pesez 10 g de miel dans un bécher de 50 ml. Ajoutez 20 ml d'eau distillée à 30 degrés. Mélangez l'eau au miel à l'aide d'un agitateur magnétique. Versez la solution dans des tubes à centrifugeuse. Attention, il faut absolument vérifier que tous les tubes aient le même volume. Centrifugez cette solution 10 minutes à 1000 g. Videz le surnageant des tubes en penchant les tubes à 45 degrés. Regroupez l'éculot et ajoutez de l'eau distillée pour dissoudre complètement les cristaux de sucre restants. Attention, on a bien équilibré les tubes pour la centrifugeuse. Centrifugez pendant 5 minutes à 1000 g. videz-le sur l'agent. Pipetez le culot et le déposez sur une lame. Vous pouvez mélanger le culot à de la fluccine pour colorer votre préparation. Déposez délicatement une lamelle. Montez au microscope au grossissement 400 ou 1000 g. N'oubliez pas l'huile d'immersion pour l'objectif 100. Merci. Pour plus d'informations, rendez-vous dans la rubrique articles de mon site happyhappy.fr